Dans la projection, même si on parle de nouvelles technologies, malheureusement, aux dernières minutes, la nouvelle technologie, elle est tombée en pâques. Et ça, ce n'est pas la faute ni de Todd McHover, ni de Ben Bloomberg. C'est arrivé jusqu'à 6 heures de soir, ça a marché. Mais voilà, on a quelques minutes d'attente. Donc, je disais, on regrette beaucoup que son interesse, Missy, le Prince Albert ne soit pas avec nous ce soir, mais je suis sûre qu'il nous suit de près. Je voudrais remercier énormément le Conseil d'administration, ainsi que tous les membres de notre association futuro. Ça fait 5 ans qu'elle nous suit avec grande fidélité. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire tous les projets qu'on fait. Alors, celles qui ne sont pas mons, je vous invite à l'éveiller, car on va avoir des projets assez intéressants. Le 27 octobre, on va avoir l'Award du Photoreau à Monsieur Neil Hapsen. Neil Hapsen est avec nous ce soir. Bonjour, Neil, vous pouvez le parler plus tard et le rencontrer, c'est très intéressant. Et pour l'année 2016, on va avoir l'exposition de Bill Viola, qui est un grand artiste qui a utilisé la nouvelle technologie. Ça, c'est notre programme futuristique qui aide à notre programme de passé. Voilà, de passé, qui continue à être dans le futur, parce que on était, Todd Markov a été le premier peut-être à présenter les robots sur scène, ainsi de la nouvelle technologie d'un instrument musical. Elle a inventé le chandelier, il a inventé pas mal de choses, il va vous raconter lui-même. Alors, depuis septembre 2010, l'opéra a voyagé un petit peu partout après Monaco, le succès qu'elle a eu à la salle gagnée. Elle était allée à Boston, Chicago, Dallas, et de Dallas, le streaming d'indies virent différentes. Entre-temps, elle a pris aussi le prix Pulitzer. quelque chose de magnifique. Ce soir, vous allez, j'espère, bientôt, admirer cet opéra. Alors, ici, à côté de moi, j'ai Todd, depuis ça, depuis l'opéra, elle n'a pas arrêté de travailler avec de nouveaux projets. Elle a fait des symphonies pour des villes, comme Toronto, Philadelphia, vous allez, vous aidez me, Davos, et le summer, en Lusanne, vous allez entendre la symphonie en Lusanne. I would like you to enjoy the evening, and I pass you Todd. Voilà, je vous passe, Todd. bonsoir, tout le monde, c'est tellement bien de rentrer encore une fois à Monaco, et de voir tous mes anciens amis, et de pouvoir faire la connaissance des nouvelles amies aussi. comme Carter l'a dit, cet opéra qu'on va voir ce soir a vraiment commencé ici à Monaco, pas seulement pour la création, mais parce que ça a été Carter qui a eu l'idée d'essayer de commander et de soutenir un nouvel opéra, un opéra qui pouvait raconter une histoire de notre temps et pas de passé, et qui aurait pu intégrer une technologie de pointe dans l'opéra d'une manière qui n'est pas normalement faite, et qui pourrait tirer des spectateurs, bien sûr, déjà, les gens qui adorent l'opéra, mais avec un peu d'espoir pour les gens qui normalement ne venaient pas ou ne viendraient pas à l'opéra, peut-être les jeunes. Et elle est venue un jour me trouver dans mon bureau au MIT à Boston pour proposer cette idée, peut-être travailler ensemble pour faire un nouvel opéra. Et je me souviens bien qu'une chose qu'elle a raconté, elle a dit, bon, je suis de Monaco, il y a une tradition, bien sûr, artistique à Monaco, mais aussi, on a eu une tradition d'être radicale artistiquement il y a 100 ans avec Diaghilev et Nidzinski, mais ça a changé un peu, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer cet impact de Monaco ? Et elle a parlé, je me souviens bien, elle a dit que la salle Garnier donnait, comme on sait bien, ça donne sur la mer, c'est très élevé sur la mer, elle disait que toute la côté de la salle d'opéra pouvait s'ouvrir sur la mer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on ne fait, on n'intègre pas cette ouverture du bâtiment dans les opéras. Et la première fois, elle m'a dit, peut-être, si on fait un projet ensemble, pour la fin de l'opéra, on pourrait, la musique augmente, et puis on pourrait faire que le bâtiment s'ouvre et peut-être la salle de l'opéra se trouve à l'extérieur du bâtiment. Je me suis dit, oh, ça pourrait être intéressant. Et puis elle a dit, je me souviens, que peut-être on pourrait même animer la mer et que l'eau qu'on voit de la salle de l'opéra, l'eau pourrait surgir et devenir partie de la scénographie de l'opéra. Et moi qui travaille tout le temps avec des idées assez folles et de la technologie, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, ces idées sont encore plus que, mes idées sont folles, donc je pourrais être encore plus folles que les miennes et c'est un partenaire avec qui je pourrais très bien travailler. Ceci dit, j'ai gardé cette idée en tête parce que quand on a décidé de travailler ensemble sur Death in the Powers, il y avait deux idées de fond. C'est intéressant comment les projets, les grands projets commencent, c'est toujours d'une manière différente. Cette fois-ci, c'était parce que Carter est venu me parler et puis il y avait deux idées. Quand j'ai pensé à cette idée de la mer qui devienne peut-être un personnage dans l'opéra ou peut-être une partie de la scénographie, je me suis dit, bon, peut-être ça c'est trop difficile ou si on le fait à Monaco, on ne peut pas faire ailleurs mais peut-être quand même on ne pourrait faire que les objets physiques, vraiment la scène, pourraient s'animer, pourraient devenir un personnage dans ce spectacle. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard parce qu'on a raconté une autre chose qui m'a préoccupé à cette époque-là, et la mentalité en général et surtout comment pour chacun de nous c'est possible, difficile ou impossible de transférer tout ce qui est plus proche à nous, nos mémoires, nos personnalités, nos sentiments à n'importe qui d'autre et surtout à une autre génération. Qu'est-ce qui est... Est-ce qu'on peut transférer tout ? Est-ce qu'il y a des limites ? Et surtout, est-ce que les autres veulent prendre nos vies entières à leur être ou non ? Donc, avec ces deux idées, l'idée de la mortalité et l'échange et l'idée d'une scène qui s'anime, on est arrivé à l'histoire de cet opéra. C'est basé sur un livret original de Robert Pinsky, un des grands écrivains aux États-Unis. Et on a créé une histoire qu'on va voir d'un homme de grands succès, de grands pouvoirs, un peu fou qui s'appelle Simon Powers. Alors, lui, il veut partir du monde, il est fatigué du monde et en plus, il vieillit. Et il veut que tout son être reste dans le monde. C'est exactement ça que je viens de dire. Il veut que tout soit sa personnalité, ses mémoires, ses liens avec sa famille, avec ses collègues, que ça reste donc si lui physiquement n'est plus là. Donc, il invente quelque chose qu'il appelle le système qui lui permet de prendre tout son être et de, on dit en anglais, on fait un download, on prend tout ce que j'ai, ça sort de moi et ça va quelque part. Et dans l'opéra, ça va dans tous les objets de la scène, dans les murs de son, de sa bibliothèque chez lui. dans les meubles comme le chandelier dont Carter a parfait, dans les petits robots qui ont mis, les scientifiques ont essayé de créer des robots qui sont prescrits comme les humains et qui peuvent faire des parties de lui qui sortent dans les robots. Alors, au début de l'opéra, il dit, je crée mon système, moi je m'en vais, mais je reste par ce système. et l'opéra, en fait, est l'histoire, pas de, est-ce que c'est possible de me transférer dans une autre forme par la technologie, mais plutôt, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce qu'un être humain peut être simplement du logiciel ou peut être des robots? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Si je me change dans une autre forme, est-ce que les gens qui sont proches à moi, ma femme, mes enfants, est-ce qu'elles aiment ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Alors, l'opéra qu'on va voir raconte cette histoire et ça termine avec un rencontre entre Simon Powers qui est maintenant dans une autre forme et sa fille Miranda qui est moi et le personnage central où Simon Powers dit à sa fille il faut me suivre dans ce nouveau monde, dans ce nouveau monde, dans ce système parce que c'est mieux, c'est mieux que d'avoir une vie physique, mortelle, avec une faim. C'est mieux ce que j'ai créé et Miranda ne sait pas. Elle adore son père, elle veut le suivre mais elle sent qu'il y a quelque chose qui manque et je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe il faut voir dans l'opéra. Donc, cet opéra qui a une histoire nouvelle où on a créé une technologie de scène où vraiment ce personnage de Simon Powers devient quelque chose d'autre, pas seulement en métaphore mais vraiment sur scène avec cette nouvelle technologie. ça ne pouvait jamais être possible sans la collaboration entre le Media Lab au MIT où je travaille et surtout avec le partenariat et la collaboration avec l'association Futurum. et alors donc surtout je veux remercier Carter à la boue d'avoir fondé cette association et tous les amis qui sont ici surtout Laos et Luigi et d'autres qui ont vu quelque chose de valeur dans ce projet au tout début ça a pris assez de temps à le faire à la réaliser je pense que c'est rare dans le monde d'avoir un groupe de personnes qui croient pas seulement aux oeuvres d'art qui n'existent pas encore et qui assistent à les faire naître mais qui croient aux choses qui sont tellement différentes énormes que ce qu'on a fait pour cette opéra